Dans 1 Corinthiens 8, 1 à 3, Paul dit « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Comme vous le savez, le contexte est la dispute au sujet des viandes sacrifiées aux idoles. Peut-on les manger ou non ? Quelle est la volonté de Dieu dans ce domaine ? L'apôtre Paul parle à ceux qui savent la bonne réponse. Il s'inclut dans ce groupe et dit « Nous savons que tous nous avons de la connaissance. » Et puis il dit « La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Paul dit que nous avons une certaine connaissance biblique et vraie, mais que cette connaissance elle-même, tout en étant vraie et biblique, peut nous conduire dans le péché. La connaissance enorgueillit. L'apôtre explique ce qui ne va pas avec une connaissance biblique quand cette connaissance conduit à l'orgueil. « Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Parfois, quand nous avons bien étudié et bien compris une vérité biblique, nous faisons une grande erreur car nous pensons que puisque nous sommes arrivés à connaître quelque chose sur Dieu et son salut correctement, nous le connaissons complètement. Par exemple, nous avons beaucoup étudié la doctrine de la justification par la foi et nous pensons que nous avons maîtrisé cette doctrine, que nous l'avons cernée. En d'autres termes, nous pensons la connaître. Mais Paul dit, si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. En d'autres termes, une partie de toute vraie connaissance d'une vérité sur Dieu ou sur son salut, c'est la conviction qu'elle nous dépasse. Nous savons que nous l'avons compris correctement, mais nous nous sentons infiniment loin de la saisir complètement. Quand je suis convaincu que je ne peux pas la connaître complètement, je l'ai connu comme il faut le connaître. Et je suis humilié, plutôt qu'enorgueilli. Paul nous avertit que Dieu et son salut sont tellement infinis que nous ne sommes jamais, par rapport à eux, dans la place du professeur qui maîtrise son sujet. Notre connaissance ressemble plutôt à la connaissance qu'un tout petit enfant possède de sa mère. Il la connaît correctement, mais il la connaît tellement peu. Il ne sait rien de la vie et des pensées d'un adulte. Tout ce qui concerne Dieu et son salut est beaucoup trop élevé pour nous. Nous sommes comme sur le bord d'un océan dont on ne peut voir que la surface. Le psalmiste est un bon exemple pour nous quand il enseigne correctement sur l'omniscience de Dieu qui sait tout sur nous. Et puis il dit, je cite, « Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance divine est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. » La connaissance biblique qui plaît à Dieu est une connaissance qui amène le connaisseur à sentir devant la grandeur de Dieu qu'il ne connaît presque rien. Cette connaissance, cet attribut, cet aspect du salut est trop grand pour moi. Je ne peux pas la saisir complètement.